Hé les gars, faut s'abonner à la chaine de Sofiane Le Geek, ça a l'air super. TQue Bien de m'en iso, Safiane Le Geek et comme ça on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu Dragon Ball and Legend Alors une vidéo qui d'ailleurs n'était pas prévue, je viens de voir une annonce qui vient juste à l'instant de pop sur twitter J'ai allumé directement ma caméra pour vous faire cette vidéo On va parler de l'univers de Dragon Ball GT, encore dans Dragon Ball Legends Avec un nouveau personnage qui va arriver Et oui, quand ça parle Dragon Ball GT, forcément, ça me prend au cœur. C'était de ma génération à l'époque parce que c'est vrai qu'il y avait des choses qui n'étaient pas terribles dans Dragon Ball GT. Mais par contre, les SJ4, la transformée SJ4, vous savez très bien, je ne vais pas vous le redire. Je kiffe, tu vois. Et il y avait un personnage également que je kiffais bien dans Dragon Ball GT. Un personnage qu'on voyait également à la fin des épisodes de Dragon Ball Z. Eh bien, c'est Oub. Oub va débarquer sur le jeu Dragon Ball Legends. Alors, je vais vous mettre la news parce que je n'ai pas sorti ça comme ça de mon chapeau. C'est une news, on peut le dire, officielle. Donc, Miguel, voilà, qui a réussi à avoir le leak via Ryo Kutia, qui est toujours celui qui arrive à avoir justement des leaks officiels du V-Jump, le magazine officiel. Il arrive toujours à avoir les infos un peu avant tout le monde. Eh bien, ça y est, on le voit. Dans Dragon Ball Legends, il va y avoir Super Oub. D'accord ? Donc, on ne parle même pas du petit Oub. On parle vraiment de Super Oub. Oub, vous savez, la fameuse fusion avec Majin Buu, etc. Donc, à voir s'il va être transpo ou quoi, on verra bien. Il y a également le Zenkai de Ginyu. Bon, par contre, le Zenkai de Ginyu... Voilà quoi. Après, Dokkan également. Il y a le Vegeta Rush également qui va arriver dans Dokkan. Ça, par contre, c'est plutôt pas trop mal. Donc, voilà. Après, traduction également... Enfin, en japonais. Et après, traduction française. Donc, Oub. Voilà. Alors, pas mal de personnes de la communauté sont hype. C'est quand même un perso qui était assez attendu, majoritairement. Avant l'anniversaire de 3 ans. Moi, j'avais toujours dit que s'il y a Gogeta et CJ4 qui arrivent à l'anniversaire, logiquement, Oub devrait suivre dans le portail. Bon, malheureusement, on a eu les dragons magnifiques. Après, bon, pourquoi pas en même temps. Les dragons, ils sont portés disparus aujourd'hui. On ne va pas se mentir. Enfin, tu vois, en PVP, tu ne les vois pas. Mais voilà. Par contre, le petit Oub, là, il y a moyen, sans doute, de se faire plaisir. Alors, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Parce que c'est un perso qui me tient à cœur. Tous ceux, voilà, qui avaient aimé une infime partie, au moins, de Dragon Ball GT, les personnes de ma génération. Je pense que ça va nous faire plaisir. Donc, voilà. En soi, après, il faut voir comment il va taper. Je pense que le perso va être respecté. Arionel, voilà, il demande officiel et tout ça. C'est officiel, les amis. C'est, voilà. Ce n'est pas encore rendu public dans le magazine V-Jump. Mais ce que vous voyez là, c'est le contenu du magazine V-Jump. Vous le savez très bien. À aucun moment, Ryukutia, à chaque fois, quand il balance une info, ce n'est jamais du fake. Jamais, jamais, jamais. Donc, voilà. Pour le coup, c'est plutôt bien. Moi, je suis plutôt content. On va retourner directement sur le jeu Dragon Ball Legends. On va aller voir un petit peu, également, ce qui se fait. Du côté de la team GT. Parce que, finalement, ça faisait un petit moment qu'on ne voyait pas la team GT revenir sur le devant de la scène. Mais depuis les 3 ans, enfin, même un petit peu avant les 3 ans, avec le Zenkai, du coup, de Super C17, etc. Eh bien, ils l'ont remis sur le devant de la scène en PVP. Et d'ailleurs, elle fait vraiment très, très mal. Très souvent, vous le savez très bien. Je fais des lives en PVP avec ces teams. Et moi, je trouve qu'elle arrache énormément. Alors, certes, j'ai Zenkai, mon Vegeta. J'ai Zenkai, mon Goku. J'ai Zenkai, mon Super C17. Mais c'est normal. Pour moi, c'est Dragon Ball GT. Tu vois, et Dragon Ball GT, ça me parle. Donc, forcément, je mets un peu plus de cristaux, sans doute, sur ce genre de personnage. Contrairement à d'autres. Et d'ailleurs, vous devriez faire exactement ce que je fais. Quand vous avez des persos qui vous tiennent à cœur, c'est là où il faut vraiment tout miser. Vous voyez ou pas ? Par exemple, là, le Freezer LF qui est arrivé dans le portail, là, le nouveau portail, voilà. Il est fort, tu vois. Mais je n'ai pas cette attache avec ce Freezer LF pour mettre autant de cristaux que je vais pouvoir mettre dans l'univers de Dragon Ball GT. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Clairement, il faut d'abord kiffer sur le jeu. Si vous avez des persos qui vous tiennent à cœur, c'est là où il faut aller mettre des cristaux. Ou après, voilà, en fonction de ton équipe, pour pouvoir cogner également en PVP. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, voilà, on commence quand même à avoir une box assez étoffée dans l'univers de Dragon Ball GT. Bon, il m'en manque deux. Il me manque ce Dragon Maléfique, là, Sunshine Run. J'avais eu le Sunshine Run, lui, il n'est pas venu. Après, il y avait également le Baby EX. Bon, un peu OSEF, je les saurais quand ça viendra. Ce n'est pas dramatique. Voilà, on verra bien. Ce n'est pas grave. Voilà, clairement, j'ai envie de dire que ce n'est pas grave. Par contre, j'avais eu le beau gosse, le but 6 étoiles, Gogeta et CJ4. Voilà, et franchement, il l'arrache. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une team intéressante avec ce super Oub qui va arriver. Après, voilà, il faudra voir la couleur également. De quel type de couleur sera le personnage ? Et moi, je vais vous donner justement mon avis dans cette vidéo. La couleur du perso, si je ne me trompe pas. Alors, attendez. Ah ouais, mais attendez, attendez. Il est où, là, le Baby, là ? Ah, voilà, il est là. Putain, je ne le voyais plus. Je me suis dit, il est où ? Il n'est pas assez haut ? Je ne le voyais pas. Excusez-moi, je l'avais 14 étoiles, il est le type bleu. On n'a pas vraiment un gros perso bleu en team GT. Hormis, là, le Sunshine Run qui était sorti, il n'est pas mauvais. Je ne dis pas non plus qu'il est claqué au sol. Il est intéressant, tout ça. Mais on ne va pas se mentir, en PVP, qui le croise ? Par contre, si jamais on rend un personnage GT hyper violent sur le jeu, tu vois, qui est devenu garage bien, tu vois, genre Oub, tu vois, par exemple. Bon, bah, là, franchement, il y aurait vraiment des chances d'avoir une team GT hyper violente. Déjà que c'est vraiment très fort. Mais voilà, si jamais on arrive à inclure dans la team GT un perso comme Oub, hyper fort, ça pourrait être intéressant. Après, voilà, ça, c'est les goûts, les couleurs. Certains seront d'accord avec moi, peut-être d'autres non. Mais voilà, en perso rouge, tu vois, il y a déjà le Vegeta. Il arrache bien, surtout avec ses blasts. Perso violet, pareil, le Goku SSJ4 qui bloque en plus les covers et tout. Et puis, il a un main avec un tacultin, tout ça. C'est vraiment très bon. Personnage vert, Super City 7. On a le petit Goku, d'ailleurs, GT de type vert qui est vraiment bon. Il est vraiment excellent. On a également le Goku SSJ4, la réédition qui avait été faite aux deux ans de l'anniversaire de Dragon Ball Legends, qui n'est pas mauvais en soi. Franchement, on ne le prend pas plus que ça parce que maintenant, on a le Super City 7 qui est Zenkai et tout ça. Et puis, il y a l'arrivée également du Gogeta SSJ4 qui est également de type vert. Mais en soi, il n'est pas si dégueulasse que ça. Tu vois, d'ailleurs, peut-être qu'on ira le rejouer un petit peu en PVP histoire de se faire kiffer, tu vois. Après, en perso jaune, il n'y a pas... Voilà, on a le Vegeta. On a le Lishenron qui a une survie au KO. Il y a également le Sushenron qui vient d'arriver. Mais par contre, il y a également le Goku SSJ4 LF. Alors, là, les avis sont partagés. Moi, je vais vous donner mon avis. Ce n'est pas... Ça ne reste que mon avis. Mais beaucoup de personnes l'ont testé, tout comme moi, à deux étoiles. Et au final, je pense que c'est un perso qui était peut-être sous-estimé à son arrivée. Mais maintenant, quand vous le mettez dans une team Dragon Ball GT avec tout ce qui l'entoure, tu vois, genre le Vegeta Zenka, etc. Je trouve que le personnage, maintenant, devient vraiment intéressant. Même dans une team Famille Goku, finalement, il est intéressant. Sauf que moi, par exemple, j'ai la deux étoiles. Mais j'ai affronté des mecs en PVP qui ont eu de la chance. Ou peut-être qu'ils l'ont pésée. Ils l'ont à 6, 7 étoiles. Franchement, il arrache. Et en plus, il a une cover téléportation. Tu vois, comme ça, tu peux te faire mettre un Rising Rush dans le vent. Ou il y a ta cultime dans le vent. Il y a toujours moyen, vraiment, de faire des choses intéressantes avec ce personnage. Donc voilà. Je ne sais pas, vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voir un petit super hoob arrivée de type bleu. Histoire d'avoir quelque chose de vraiment violent pour la team GT. Ça pourrait être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, likez cette vidéo. Et n'hésitez pas à la partager pour partager justement cette info. Voilà. Hier, en live avec vous, on était en train de farmer à fond la team Legends Road. Je vais vous préparer une vidéo où je vais prendre cette team et partir faire des combats en PVP. Mais également, vous expliquer comment faire pour obtenir ces persos Zenkai. Parce que, ouais, hier, je le voyais du coup dans le chat. Bah, il y a des nouveaux joueurs ou des joueurs, voilà, qui jouent que de temps en temps à Dragon Ball Legends. Ils ne savent pas comment faire pour obtenir tous ces persos, les Zenkai, les étoiles. Avoir les âmes montantes spéciales vis-à-vis du perso. Les âmes montantes Gotenks, les âmes montantes Kid Goku, etc. Les âmes montantes de tous les Legends Road, tout simplement. Et en plus de ça, mes personnages ne sont pas encore boostés à fond. Enfin, ils le sont tous, sauf par exemple le Gotenks. Si on va dans l'arbre de compétences, il n'est pas encore à 1400%. Et pourtant, on a vu hier un petit peu en PVP, ça casse de la bouche, les amis. Donc, voilà, je vais essayer de bien focus pour une vidéo. Voilà, parce que c'est vrai que quand on est en vidéo, on est un peu plus focus que quand on est en live. Quand on est en live, il y a les donations. Donc, merci à vous, vous me posez des questions, donc je vous réponds, etc. En même temps que je joue, tu vois, c'est compliqué. Mais là, voilà, quand on est dans une vidéo, on focus. Et je vais essayer de faire des games plutôt sympathiques avec cette team. Et comme ça, vous verrez que, eh bien, il n'y a pas vraiment besoin de payer dans le jeu Dragon Ball Legends pour au moins arriver au top 10K PVP. Avec cette team, croyez-moi, vous pouvez le faire. Donc, j'essaierai, voilà, de vous expliquer du mieux que je peux. Voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va se retrouver en live, sans doute, en fin de journée. Mais également sur la chaîne Twitch pour aller invoquer sur Luchi, sur le jeu One Piece Fighting Pass. Parce que, bah, Luchi est sorti aujourd'hui. On va faire ça en live sur la chaîne Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà, merci à vous tous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !